On parle de cette vidéo d'L214, cet élevage de lichos dans les Pyrénées-Atlantiques. Encore une fois, je préviens à ceux qui sont en train de regarder les GG, les grandes gueules sur RMC Story, qu'on a les images de ces élevages. Pour ceux qui sont sensibles à la cause animale, bon, c'est pas terrible. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est même abject, ignoble, inhumain de voir la manière dont ces bêtes, ces canards étaient traités. Nous sommes avec Marie-Pier Pé, qui est la secrétaire générale du comité interprofessionnel des palmipèdes à Pouagras. Bonjour, M.Pé, merci d'être avec nous. Est-ce que vous remerciez L214 d'avoir montré ces images ? Écoutez, moi, je pousse un coup de gueule, effectivement, contre ces images. Si elles sont avérées, c'est proprement scandaleux. Et nous les condamnons fermement au niveau de l'interprofession, parce qu'elles jettent un discrédit sur notre filière. Et vraiment, c'est absolument scandaleux. Oui, mais dites-moi, Mme Pé, on se dit quand même, là, on est à Lichos, dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est un élevage de canards naissants. C'est un petit village. Tout le monde se connaît. Il y a des employés. Me dites pas qu'on le découvre. Alors, bien sûr, vous ne pouvez pas vous prononcer sur le canard. Mais tout le monde se connaît dans cette filière. Et localement, tout le monde le sait aussi. Donc là, c'est parce qu'il y a une vidéo qui sort qu'on le découvre. Il n'y a pas une espèce de laisser-faire où on ne ferme pas les yeux, quand même, chez vous ? Écoutez, ne soyons pas du peu. La stratégie de l'association qui met en ligne ces images, c'est une stratégie de linchage de toutes les filières animales pour développer un monde végétarien. Donc un monde sans animaux. Alors, bien sûr, les images sont spectaculaires. Moi, je m'en réfère à l'inspection qui est en cours par les services vétérinaires et les services de l'État. Et je ne me baserai que sur ce rapport pour tirer des conclusions et avoir une situation objectivée. Voilà. D'accord. Donc vous avez peur d'une manipulation, quoi, en fait ? C'est ce que vous dites. Excusez-moi, Madame P, mais apparemment, il y a déjà eu... Le ministère a délégué déjà des inspecteurs qui ont dit qu'effectivement, il y avait de très graves manquements et que l'élevage était fermé immédiatement. Donc ce n'est pas des images qui ont été inventées. Non, non, vous me la prenez. Vous m'apprenez la décision du ministère. Écoutez, si tel est le cas, nous nous porterons partie civile s'il y a une action qui est menée contre cet élevage, effectivement. Est-ce qu'il y a des contrôles suffisants ? Nous ne pourrons pas accepter des contrôles. Nos entreprises, elles sont contrôlées en permanence. Ah, la preuve que non. Écoutez, je pense que toutes les entreprises reçoivent les services de l'État pour les services vétérinaires, pour le bien-être animal, pour la biosécurité, pour les fraudes, etc. Écoutez, là, c'est une structure qui est plutôt de petite taille. Effectivement, que ça échappe peut-être parce que l'État ne peut pas être partout et en permanence. C'est à vous aussi à faire le ménage ? Nous, nous n'avons pas vocation à faire du contrôle. Nous avons vocation à tirer tout le monde vers le haut. Nous avons des chartes qui dictent à nos producteurs, à nos entreprises. Voilà les buts qu'il faut atteindre. Nous avons des démarches de progrès. Nous avons des démarches d'autocontrôle en interne que nous faisons contrôler par un tiers. Et on essaie de tirer tout le monde vers le haut. On n'est pas à l'abri que tout le monde ne suive pas. Je pense qu'un petit éleveur comme ça, il est hors radar. Il ne participe à rien, un petit élevage comme ça. Mais il est hors radar de quoi ? Il est hors radar puisqu'il vend ses canards. Mais vous ne vivez pas à la campagne. Je peux dire qu'il y a des gens à la campagne qui sont des gens plus ou moins antipathiques que personne ne va voir. Tu n'as pas envie de rentrer dans leur bâtiment parce qu'ils ne te laisseront pas faire. Et c'est tout. Donc je ne les cherche pas d'excuses. Je dis que tu ne peux pas accuser les éleveurs qu'il y a autour de ce mec-là s'il travaille comme un salopard et qu'il n'accepte personne chez lui. Ce n'est pas la faute des autres. C'est sa faute à lui tout seul. Et je pense que ces petits éleveurs, comme je te dis, sont sortis des radars du fait qu'ils ne sont ni à l'interprofession, ni dans un syndicat, ni dans rien du tout. Et donc ils sont dans leur merde et ils y restent. D'accord. C'est tout. Et toi, dans ta profession, tu as un type qui travaille comme un salopard et qui porte... Même si tu le sais localement, tu ne vas pas faire en sorte que ça ne te pose pas de problème localement. Moi, comment je fonctionne ? Quand je démarre, j'ai encore démarché un nouveau producteur de lait cette semaine parce que j'ai besoin de lait. Eh bien, quelque part, je visite l'élevage, je visite la laiterie, la salle de traite. Tout ce qui ne va pas, je dis, tant que tu n'auras pas modifié ça, on ne travaillera pas ensemble. On fait des analyses de lait. Enfin, on fait en sorte que ce soit... On a une charte, on a un cahier des charges à respecter. On le fait et il n'y a pas de problème. Et les éleveurs, en général, ils vont dans ce sens-là. Mais tu ne peux pas faire d'un cas exceptionnel une règle dans la profession. On n'en fait pas une règle. Comme dit M.P., tu sais très bien la vocation qu'ils ont et le but de leur démarche. Donc, il ne faut pas non plus... Ça existe, c'est vrai, c'est triste et il faut que ça ferme. Maintenant, ce n'est pas ça le foie gras en France. D'accord, mais quand tu as un syndicat professionnel, c'est aussi à lui à regarder comment ça fonctionne au sein même de sa branche. Enfin, ça me paraît logique ou pas ? Sauf si tu n'es pas adhérent à un syndicat comme il te connaît, le syndicat. Tu me fais rire. Il y a des salariés, ils peuvent bouger aussi, les salariés. Madame P., merci d'avoir été avec nous.